Donc là c'est vraiment important du coup d'être hyper au clair sur son système de priorité intrinsèque. Donc là le premier exercice qu'on va faire, je vais vous demander déjà qu'on va faire un point sur vos réelles priorité intrinsèques. C'est-à-dire de regarder vraiment dans quoi c'est facile pour vous. Vous pouvez vous poser quelques questions du type, de quoi je parle le plus instantanément et qui me met en énergie. Quand vous parlez à quelqu'un qui se connecte à son système de priorité intrinsèque, vous allez voir que les gens n'arrêtent plus de parler. Ok là tu sais que c'est bon, ça c'est important pour lui. Ok donc posez-vous des questions de style, prenez votre papier, votre stylo. Et là prenez le temps de vous poser quelques questions, on va prendre un petit quart d'heure et allez voir ce qui est réellement important pour vous. Posez-vous la question de quoi je parle le plus facilement et dans lequel je pourrais parler des heures. Quoi le truc dans lequel je pourrais travailler sans être payé, je pourrais le faire quand même. Prenez la famille, vous le mettez avec le deuxième, voyage, ok, si j'avais le choix de voyager toute ma vie et de ne plus voir ma famille, ou de voir ma famille tout le temps mais de ne plus voyager, lequel entre les deux choisirait ? Attention il n'y en a pas de bien, il n'y en a pas de mauvais. Faites attention à la petite voix qui dit oui mais ça ça se fait pas. Si voyager est intrinsèquement plus important pour vous que voir votre famille, vous mettez voyager en premier. Il n'y a pas de honte à avoir par rapport à ce qui est nos priorités intrinsèques. Les priorités intrinsèques sont vraiment propres à chaque être humain et ce qui crée des problèmes dans la vie c'est que chaque autre être humain croit que ses priorités intrinsèques devraient être les priorités intrinsèques des autres et du coup ils se parlent, ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc vous prenez ça pour chaque item. Ensuite vous prenez par exemple si c'est voyage social, vous dites ok entre social du coup on peut mettre les amis, associatifs, peu importe. Ok entre les deux. Entre si j'avais le choix entre voyager toute ma vie et ne plus voir mes amis ou plus voyager et voir mes amis, lequel je choisirais ? Vous pouvez faire la même chose avec la famille. Si j'avais le choix entre tout le temps voir ma famille et puis voir mes amis ou l'inverse lequel je choisirais. Vous allez du coup faire une colonne. Donc vous les notez comme ça. Vous faites une colonne. Tac. En bas. Et ensuite à côté, maintenant, vous allez juste observer votre vie. Et regardez comment vous dispensez votre temps en fait. Si par exemple vous avez la famille en premier, est-ce que vous passez le plus de temps avec votre famille ? Si vous avez le sport en premier, est-ce que vous passez plus de temps ? Est-ce que vous passez réellement du temps au sport ? Qui est aligné partout ? Il y en a qui ne sont pas alignés partout ? Rassurez-vous, c'est... Rassurez-vous, vu que c'est constamment en mouvement. Constamment en mouvement, on passe tous... Moi le premier, dans ces phases-là, où des fois tu regardes, tu fais « Ah merde, tu peux aligner. » Donc c'est ok en fait. L'important, c'est juste d'en avoir conscience et de se dire que si tu restes là-dedans, tu vas te cramer. Donc quand vous faites ça, une fois que vous avez vu que ce n'était pas aligné, dites-vous, il y a le premier point qui était une excellente remarque là-bas, c'est que des fois, en fait, le fait de faire ça va nourrir la valeur 1. Mais du coup, là on parle plus de prix à payer. Et dans ces cas-là, une fois que le cerveau connecte, en mode « Boum, je fais ça, mais ça nourrit mes valeurs. » Et c'est top, on a de la gratitude pour ça et ça ne demande plus d'effort pour le faire. On le fait, c'est tout. Et on se dit « Bon, c'est bon, je le fais, ça va durer 3 ans et je le fais pendant 3 mois. » Donc sur des courtes périodes, on se dit « Ce n'est pas vraiment aligné par rapport à mes valeurs. » Mais par contre, je vois en quoi c'est en train de me servir maintenant et je vois qu'à long terme. Et donc là, il n'y a pas le « Il faut, je dois. » Le « Il faut, je dois, il ne vient pas. » Le « Il faut, je dois, il est vraiment uniquement lorsque l'on n'est pas aligné avec nos priorités intrinsèques. Bon, des fois, je ne sais pas si c'est pour les courir, des fois le petit « Allez, j'y vais, il est bon aussi. » Encore une fois, on essaye de ne pas aller dans un extrême ou dans l'autre. Ok, donc maintenant que vous avez ça, que vous avez votre tableau ici, que vous voyez si c'est plutôt comme ça, ou plutôt comme ça, ou plutôt comme ça, posez-vous la question. Ici, c'est très difficile, très difficile de faire remonter une priorité intrinsèque. Vu que c'est réellement intrinsèque à nous, c'est vraiment difficile de la faire remonter. On peut le faire, mais c'est chaud quand même, et c'est quand même être en train de vous changer. Ok ? Donc moi, je ne sais pas ce que je vous conseille. Ok, je vous invite plutôt ici, vous dire, ok, si je, je ne sais pas, qui n'est pas aligné ? Ok, ton prénom ? Sonia. Sonia, tu as mis quoi en premier, si tu veux participer ? Oui, j'ai mis le sport. Ok, tu as mis sport, et en face ? Je passe trop de temps au travail. Travail, ok. Et du coup, là, c'est se poser la question, se dire, et le sport, il vient où ici ? À la fin. À la fin. Ouais. Ok, voilà, du coup, c'est de poser la question, qu'est-ce que je peux lâcher, et tu vois, et pas être dans le fantasme, attention, on reste dans le monde matériel, et du coup, qu'est-ce que je peux lâcher ici pour que le sport remontre, si tu peux le faire remonter en haut, c'est top. Trouez quoi. Est-ce que tu as déjà, est-ce que tu as moyen déjà de lâcher un peu sur le travail, est-ce que... Oui. Tu es à ton compte, tu es en... Non, je suis salariée. Mais tu passes trop de temps au travail, tu pourrais passer moins de temps au travail. Oui. Ok, ouais. Donc, c'est à moi de dire... Et tu vois, et c'est là où ça va être intéressant, du coup, de faire un collapse, sûrement, sur c'est quoi le... le il faut qui te maintient au travail, et qui fait que tu ne pars pas... Tu fais quoi, des heures sub, ou tu pourrais... C'est ça. Ok, tu vois, c'est quoi le il faut que tu as ? Il ne faut pas laisser les collègues dans... Ouais, et du coup, c'est important pour toi d'être altruiste ? Ouais. Ben voilà. Donc là, il y a une dépolarisation classique à faire. Et dans ta boîte, il y a des gens égoïstes qui partent plus tôt, qui... Ils ont les prix, mais toi, tu ne les as pas. Voilà. Bon, ben... Dépolarisation classique. Voilà. Vous avez vu ? Là, cas d'école. Cas d'école, pour ceux qui ont fait le programme. Cas d'école. Et merci... Sarah ? Sonia. Sonia, merci pour le partage. Donc, je suis ici, j'ai ma valeur sport en premier, et je passe trop de temps de travail. Qu'est-ce qui m'empêche de lâcher ça ? C'est soit je mets une autorité extérieure, donc pour les sportifs, ça va plus être du type... Mais je veux être champion du monde, du coup, je dois continuer à m'entraîner. Tu es où, Michel ? Hein, Michel ? C'était Michel avant 2019. Et du coup, ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième possibilité, donc c'est que je mets mon objectif sur un piédestal. Ok ? Je mets le travail sur un piédestal, et je monte en compétence, je monte en compétence, mais ce n'est pas intrinsèquement fait pour moi. Ou la deuxième chose, c'est de quoi j'ai peur d'être jugé si je pars à l'heure. Et là, vous allez voir que, forcément, altruiste, égoïste. Chez les sportifs de haut niveau, ça va souvent être soit arrogant, humble, altruiste, égoïste. Le couple, 80%, c'est ça. Et là, du coup, ce qui va être très intéressant, c'est que ce que j'ai peur d'exprimer parce que je me dis que c'est mal, d'autres personnes dans le système vont l'exprimer sans avoir peur d'être jugé. Et moi, j'ai été là, j'ai dit, ah mais ils font ça comme ça, quoi. Le mec, pas de respect. Ils partent, ils laissent les collègues dans la merde. Je ne sais pas. De quoi ? En période de culture. En période de culture. C'est abusé de faire ça quand même, franchement. Rassure-toi, je sais ce que c'est. T'es comme ça aussi. Et du coup, voilà comment on peut sacrifier qui on est et ce qui est réellement important pour nous. Et là, c'est par une priorité qui n'est pas la tienne. Tu vois, ça vient d'où le fait de, il faut être altruiste. Oui, c'est mal d'être égoïste. Tu vois, c'est qui t'as vu plus petit, plus petite de voir. Soit t'as vu quelqu'un d'égoïste. Soit t'as vu, soit t'as dit, il faut être altruiste. Soit l'un, soit l'autre. Ok. T'as quelqu'un que t'as vu égoïste ? Oui. Ok. Tu l'as là, t'as l'image ? Oui, bien sûr. Ok. Son prénom ? Ok. Ok. Tu t'arrêtes sur l'image ? Oui. Imagine maintenant, quand on est là, et on dit, ah, il est égoïste. On peut se projeter, prendre ses yeux et son corps à lui. Lui, de son point de vue, il ferait quoi ? Il s'en fout. Ok. Et si tu peux décrire de manière factuelle ? 4h moins quart, touche, et après, voilà, 4h, il s'en va. Ok. Donc, factuellement, il fait quoi ? Tu regardes factuellement. Il s'en va. Bah, tu serais, il y a demain. Ok. Donc, il a... Et après, il va faire quoi ? Il va faire d'autres choses ? Il va, tu sais pas ? Bah, il va faire sa vie de corps. Je sais. Ok. En fait, le but, là, du coup, tu vois qu'il y a le concept, du coup, d'égoïste. Et là, du coup, c'est aller voir que, bah, factuellement, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre du temps pour lui, je pense. Bah, il va prendre du temps pour lui. Il va prendre du temps pour lui. Ok. Donc, prendre du temps pour lui, c'est quoi ? C'est qu'il arrête de faire quelque chose, si tu pouvais le décrire de manière factuelle, ce serait quoi ? Il surveille l'heure, déjà. Ok. Voilà. Donc, il regarde l'heure. Ouais, c'est 4h moins 4, bon, bah, je vais laver ma tasse, je vais le boucher, puis après, voilà, il part, quoi. Ok. Il a raison. Ouais, ça, il a raison, si tu le vois. Il a raison. Ok, mais du coup, tu vois bien que c'est juste toi qui pose le jugement d'égoïste. C'est le premier. Effectuellement, lui, il fait ce qu'il a envie, peu importe si ça peut déranger d'autres, ou peu importe si ça... C'est ça. Ok. Quand est-ce que, toi, tu fais ce que tu as envie, peu importe si ça peut déranger d'autres. Quand il y a des prises de conscience. Ouais. Trouve un moment spécifique où tu l'as fait ? Euh... Ben... Ben, ces derniers temps, je l'ai fait. Je me suis dit, ben, je me mets en télétravail 4 jours par semaine, au lieu de 2. Ok. Voilà, donc, ben, je me suis écoutée, pour pas faire 45 minutes de travail. Et c'était quoi les bénéfices pour les autres que tu aies fait ça ? Ben, le travail est fait. Le travail est quand même fait ? Ouais. Du coup, ça montre aux autres que même à distance, le travail est fait ? Oui, voilà. Donc, c'est quoi ? Ouais, bien, les bénéfices. Mais que j'ai pas besoin de faire 45 minutes, une heure, pour faire ce que j'ai à faire, quoi. Ok. Et c'est quoi les bénéfices pour les autres ? Ben, un gain de temps. Un gain de temps ? Un gain de temps, oui. Un gain de temps pour qui ? Pour eux. Donc, le travail est fait ? Donc, grâce au fait que toi, tu as fait ce qui était important pour toi, et peu importe, grâce à ça, ça a fait gagner du temps aux autres ? Ouais. Ok. Ouais. Et ça aurait été quoi l'inconvénient si tu étais allé au travail pour te dire « je vais les aider ? » On aurait pris du temps pour discuter, parler différents sujets, on aurait perdu du temps sur le traitement des dossiers. Et du coup, les inconvénients pour eux, de perdre du temps sur les différents dossiers ? Du stress. Du stress ? Ouais. Ok. Donc, en gros, si tu étais allé au travail, parce que tu dis « c'est important, il faut soutenir les collègues et tout », à cause de ça, eux, ça les aurait maintenus. Dans un stress. Dans un stress, parler de tout et de perdre du temps, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors que grâce au fait… Et j'ai décidé de mettre en fait le travail. Grâce à ça, et du coup, de penser à toi et de te dire « bon, le travail a été fait, ça a gagné du temps et tout le monde a gagné du temps. » Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, c'est « qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? » Bah, en fait, ça, c'est bien. Ok. Tu te sens comment quand tu vois ça comme ça ? Ouais, c'est bien. Ok. Regarde les bénéfices pour toi, qu'il y aurait qu'il fasse ça. Je n'ai écouté plus. Non, regarde les bénéfices pour toi. C'est quoi les bénéfices pour toi quand Eric fait ça ? Il a raison, c'est bien. Et c'est quoi le bénéfice pour toi ? La prise de conscience, qu'il faut s'écouter, puis prendre du temps pour soi. Et le bénéfice pour toi, c'est quoi ? Il bénéfice pour toi. Ce serait quoi l'inconvénient s'il restait tout le temps à faire des heures supples et tout pour toi ? L'inconvénient ? Ouais, s'il restait, il dit « je soutiens Sonia, je reste », ce serait quoi les inconvénients pour toi ? Il me retarderait sûrement dans mon travail. Il te retarderait ? Dans mon travail. Dans ton travail. Oui. Donc grâce au fait qu'il part plus tôt, il te fait gagner du temps aussi ? Oui, oui, oui. Ok, rien. Oui, de facto, oui, parce que du coup, je ne suis pas interrompue, on va dire. Ok, donc grâce au fait qu'il part plus tôt, tu finis plus tôt aussi ? Ça ne t'est pas interrompue ? Tu gagnes du temps ? Moi, je ne pars pas plus tôt en fait. Ah. Voilà, je ne pars pas plus tôt parce que j'ai toujours plein de trucs à faire. Et regarde le bénéfice pour toi du coup. Donc en tout cas, tu gagnes du temps sur ces tâches-là ? Oui. Ok, du coup, tu fais encore plus de tâches. Je n'ai encore plus de tâches. Ok. C'est très vicieux. Incroyable de bien. Et ce serait quoi d'autre comme inconvénient s'il restait à l'heure tout le temps ? Est-ce que du coup, tu culpabiliserais plus à vouloir partir, à vouloir faire autre chose ? S'il partait à l'heure ? Oui, non, non, s'il restait. S'il dit, je soutiens Sonia, nous aussi on va encore plus bosser, je ne lâche pas tant qu'elle part pas. Eh bien, oui, j'en feras encore un peu plus. Tu en feras encore plus ? Oui. Ok. Au moins, il sera le triste. Oui, j'en feras plus, mais ce n'est pas dans mes valeurs, parce que je n'aspire pas à ça. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a une partie de toi qui peut voir que quand il part à l'heure, est-ce qu'au moins, il te dit, vas-y, pars aussi, tu vois, ou il te montre que tu peux partir aussi ? Ça te fait quoi quand tu vois ça avec deux angles de vue différents ? Effectivement, c'est moi qui mets ma propre croyance, en fait. Ok. Et que, ben, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, en fait, c'est à moi de prendre le vide sur ma vie, de me dire, ben, je veux partir pour m'occuper de mon sport, par exemple. Ok. Et ce que tu vois, du coup, que sa priorité, c'est de profiter de la vie après le boulot, c'est ce que tu condamnes chez lui. C'est toi, le trait de caractère que tu t'autorises pas à développer. Oui, c'est ça. Ok. Du coup, regarde bien tous les bénéfices pour toi qu'il fasse ça, jusqu'à ce que tu vois le truc. T'as quoi d'autre comme bénéfice pour toi qu'il fasse ça ? Il y a une prise de conscience. Ok. Et grâce à ça, la prise de conscience, c'est quoi la prise de conscience ? La prise de conscience, elle partir plus tôt et c'est écouté. Ok, donc grâce au fait qu'il fait ça et qu'il part plus tôt, ça te donne la prise de conscience, ça te permet de passer à l'action et du coup, de partir plus tôt aussi et de t'écouter. C'est ça. Alors que s'il continuait de faire ça, eh bien toi, du coup, ça te maintiendrait à en faire plus, plus, plus et du coup, tu feras encore moins de sport. Oui, c'est ça. Ok, et du coup, ça te fait quoi de voir que quand Eric part plus tôt pour faire ce qu'il aurait envie de faire, grâce à ça, il est en train de t'aider à te dire, toi aussi, il part plus tôt et il fait plus de sport. C'est ça. D'écouter mes priorités. Ok, et ça te fait quoi de voir ça ? C'est cool. Ok. Je veux dire, ben voilà, on va reprendre le livre de sa vie, quoi. Et par rapport à Eric, qui est égoïste ? Ben, merci, quoi. Et du coup, tu perçois égoïste ou pas quand tu... Ben non. Si tu dis Eric est égoïste à haute voix ? Ben non, c'était bizarre. Vas-y, dis-le. Eric, c'est égoïste. Non, ben tu vois, j'arrive même à te dire. Ok, vous voyez, c'est marrant, non ? Ouais. Là, on l'a fait en mini. Et quand on fait une session sur deux heures, on vient vraiment collapser, on vient vraiment au cœur de l'oignon. Du coup, ben ça pleure plus. Quand t'épluches un oignon jusqu'au bout, t'as des larmes. Donc, mais là, justement, de voir ça, tu vois, cette compréhension-là. De dire, ok, le trait de caractère que je condamne le plus, c'est celui que moi, je ne m'autorise pas à développer. Parce que je me dis que c'est mal. Tout ce que je réprime parce que je me dis que c'est mal, quelqu'un d'autre l'exprime sans m'a mis pensée. Bon, l'exemple que je cite souvent, c'est avec mon ex-copine. Moi, mon rêve, c'était d'être en équipe de France et ce n'était pas plus haut. Parce que je me disais, ben non, ça ne se fait pas dire champion du monde. Déjà, je suis en élite parce que depuis tout petit, enfin depuis tout petit, depuis que j'ai commencé la boxe, on me disait, mais l'élite, c'est vraiment les boss et tout, etc. Donc moi, je voyais déjà être en élite, je voyais ça là. Alors en plus, équipe de France et élite, c'était quasiment impossible par rapport à mon club et tout. Il disait, mais ça fait des années qu'on n'a pas eu quelqu'un en élite dans la région et tout. Donc je mettais ça sur un piédestal. Donc moi, pour moi, je me dis déjà, si je jouais en élite, c'est un truc de dingue. Et donc, alors en plus, quand j'y étais, après je me dis, je suis peut-être allé en équipe de France. Je me dis, ouais, mon rêve, du coup, c'est être en équipe de France, avoir la tenue. Et derrière, ça me disait les champions du monde. Je dis, c'est trop élevé, je ne pourrais jamais, je n'ai pas le niveau. Et mon ex-copine qui commence juste la boxe, enfin elle en faisait en universitaire, elle commence juste la boxe. Je me rappelle, on habitait ensemble, on sort de la maison. Il y avait sa voiture là et on parle de nos objectifs comme ça. Là, j'allais monter en place passager et là, quand on parle de nos objectifs, elle fait, c'est quoi ton objectif cette année ? Je suis pour l'équipe de France, quoi. Mais normal. Et je dis, c'est quoi ? Elle fait, moi, championne du monde. Et je n'ai rien dit, je suis là, oui, ok. Et dans ma tête, je fais, putain, c'est culotté quand même. Et puis elle commence. Alors du coup, elle n'y a pas été la première année, ni la deuxième année. Elle a mis peut-être trois ans à aller en équipe de France, mais derrière, elle a fait championne du monde. Et maintenant, ça doit peut-être faire dix ans qu'elle y est. Non ? Pas loin. Donc, elle était alignée avec un peu à priorité, très sec. Oui, mais là où je veux en venir, c'est que le trait de caractère que je condamnais chez elle, c'était celui que moi, je ne m'autorisais pas à développer. Oui. 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 Oui.